A tous ceux qui prétendent que le combat pour le vote-nous en Grande-Bretagne relève du nationalisme étroit, je veux dire que c'est bien la première fois que, participant à un meeting à Paris, la parole m'est donnée en allemand par un président de séance pour apporter le soutien aux camarades britanniques, ça porte un nom, c'est l'internationalisme pour brûler. Je voudrais en autre nom à tous remercier l'ensemble des camarades qui sont venus participer à ce meeting internationaliste, tous ceux qui ont parlé avant moi, mais si vous me permettez un clin d'œil afin d'entrer dans le vif du sujet, après avoir entendu l'intervention du camarade Roberto Diarroco de Belgique, il m'est revenu cette phrase très ancienne de Jules César, qui écrivait dans la guerre des Gaules, de tous les Gaulois, les Belges sont les plus courageux. Si les travailleurs belges parviennent, même avec des appels pas tout à fait satisfaisants, à faire chuter leur gouvernement, ça nous aidera quelque peu de ce côté-ci de la frontière à régler son compte aux nôtres. Camarades, ce meeting se tient le 28 mai 2016. Il y a exactement 145 ans, le 28 mai 1871, tombait à quelques centaines à quelques centaines de mètres d'ici la dernière barricade de la commune de Paris. C'était la fin de la commune. L'écrasement du premier gouvernement ouvrier que l'histoire ait jamais connu. 100 000 morts, assassinés, des femmes, des enfants, des combattants, des ouvriers, des milliers de déportés. Le 28 mai 1871, déjà deux Europes se faisaient face. D'un côté, la Sainte Alliance des têtes couronnées d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre, de Russie, alliées à la bourgeoisie française, la Sainte Alliance de l'infâme réaction versaillaise, qui durant cent jours avait tremblé devant l'exemple de la commune de Paris et qui pouvait enfin pousser un cri de soulagement à l'annonce de son écrasement. De l'autre côté, les travailleurs qui, dans toute l'Europe, ont apporté leur soutien aux communards, ont fait voter des motions dans leurs organisations manifestées et les ont ensuite accueillies et soutenues lorsqu'ils ont été contraints à l'exil. Camarades, aujourd'hui, comme en 1871, il n'y a pas une Europe, il y a deux Europes qui se font face. Celles qui se rangent, comme ont dit les camarades avant moi, derrière le gouvernement Cameroun, derrière la City de Londres, derrière les capitalistes du monde entier, derrière le G7, ce sommet des chefs d'Etat des sept gouvernements des sept pays les plus puissants du monde, qui, pas plus tard qu'hier, a adopté une motion pour faire connaître son inquiétude des conséquences qu'aurait un vote favorable au Brexit. Inquiétude dont le porte-parole a été, devinez qui ? François Hollande. Non pas parce que la France est des sept pays du G7 les plus puissants, il s'en faut beaucoup, mais c'est sans doute celui dont le gouvernement tremble le plus. C'est celui qui est le plus inquiet des conséquences possibles de ce Brexit combiné au développement de notre propre pays. pays. Les camarades, la classe ouvrière française a gardé le souvenir de ce qu'en 1871, les ouvriers anglais, usine par usine, se sont cotisés pour venir en aide aux victimes de la commune. Ils ont souvenirs de ces réunions usine par usine, semi-clandestines par lesquelles le mouvement ouvrier allemand s'est porté au secours de la commune. Alors aujourd'hui, c'est dans cette continuité que s'inscrit le mouvement commun des travailleurs de France, de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne, de toute l'Europe. Car c'est un même mouvement pour mettre à bas la Sainte Alliance anti-ouvrière, héritière de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire de 1871, pour mettre à bas la Sainte Alliance de la réaction, celle-là même, qui prétend chasser, précipiter vers la mort par dizaines et centaines de milliers, nos frères venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique, chassés par leur guerre. Et rechassés à nouveau par leurs barrières, leurs frontières, leur Union européenne. Commarables, si le gouvernement français est l'un des plus acharnés à souhaiter l'échec du Brexit, c'est parce que ce gouvernement, en ce 145e anniversaire, mérite qu'on le désigne par son nom. Le gouvernement Hollande-Waltz, c'est Versailles. C'est l'infâme réaction. C'est le gouvernement qui prétend atomiser, détruire physiquement la classe ouvrière, passer des droits collectifs à ce qu'on appelait naguère, précisément avant la Commune de Paris, le contrat individuel de louage de service, celui par lequel chaque ouvrier, et parfois chaque enfant, était tenu de vendre sa force de travail, sans droit, sans garantie, aux conditions fixées par le patron. Un siècle et demi de lutte de classe ont substitué à ce système de semi-esclavagisme les droits collectifs, ceux-là même que la loi El Khomri prétend détruire en application des directives de l'Union européenne. Nous entrons dans quelques jours dans le quatrième mois de la bataille engagée pour le retrait de la réforme El Khomri. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces trois mois. On entend beaucoup de choses. Alors, revenons à ce qui est le plus simple. Durant ces trois mois, combien de millions de fois, combien de dizaines de centaines de millions de fois le mot d'ordre « retrait de la réforme El Khomri » a-t-il été crié ? Dans combien de manifestations et dans chacune d'entre elles, par combien de milliers de dizaines de centaines de milliers de manifestations ? Combien de fois le 9 mars, le 17 mars, le 24 mars, le 31 mars, le 9 avril, le 28 avril ? Combien de fois le 12 mai ? Combien de fois le 28 mai ? Combien de fois encore dans les jours qui viennent ? Les travailleurs ont-ils dit « un seul mandat, retrait » ? Contre ce mandat, le gouvernement envoyait la police, brisé les piquets de grève, blessé sauvagement des centaines de jeunes, fait condamner des militants syndicaux. Et aujourd'hui, camarades, ce gouvernement de matraqueur, ce gouvernement de la répression, oui, ce gouvernement de valse la matraque, comme nous l'avons écrit dans notre journal, d'un seul coup, envisage l'hypothèse de l'éventualité, de la possibilité de réfléchir au fait que peut-être, il serait éventuellement discutable de retoucher trois ou quatre mots de l'article 2 de la réforme El Khomri. Et certains sont prêts à crier victoire. Il faudrait dire merci, Monseigneur, de votre générosité de qui se moque donc, camarades, indépendamment du fait de savoir s'ils retoucheront ou pas, indépendamment de savoir ce que pourrait être l'ampleur de la retouche ou de la reprise. Faut-il rappeler, camarades, que la loi El Khomri, ce n'est pas un article, c'est 54 articles. Faut-il rappeler que l'individualisation des droits, ce n'est pas dans un article, c'est dans chacun des 54 articles. Faut-il rappeler l'article qui prévoit la réécriture totale du Code du Travail dans les deux ans qui viennent ? Faut-il rappeler l'article qui instaure et généralise le CPA ? On va retoucher l'article 2 et on va donc maintenir la primauté de l'accord d'entreprise dans tous les autres articles de la loi ? Retoucher l'article 2 et généraliser le compte personnel d'activité contre les droits collectifs ? Retoucher l'article 2 mais réécrire le Code du Travail ? Retoucher l'article 2 et faciliter les licenciements ? Retoucher l'article 2 remettre en cause la médecine du Travail de qui se moque-t-on, camarades ? Et il faudrait crier victoire ? Alors, camarades, il vaut mieux parler clairement. Dans les dernières manifestations, les camarades n'ont pas crié seulement retrait. Ils n'ont pas crié seulement grève jusqu'au retrait. Il y a un mot d'ordre qui a surgi qui est celui de la grève générale. C'est bien la question qui est posée. Celle de la grève générale, c'est-à-dire de la grève interprofessionnelle, s'organisant pour aller jusqu'au retrait. Oui, ce gouvernement concentre aujourd'hui contre lui la haine légitime suscitée par sa politique anti-ouvrière, par ses discours anti-syndicaux, par sa dénonciation des jeunes, par son cynisme. Alors, camarades, qu'on ne nous fasse pas de chantage. Qu'on ne nous dise pas attention à ce qui pourrait déstabiliser ce gouvernement. Si ce gouvernement veut se sauver lui-même, il ferait mieux de dissocier son sort de la loi El Khomri. Car s'il ne dissocie pas son sort de la loi El Khomri, c'est lui et lui seul qui portera la responsabilité de sa propre chute, entraînée par le mouvement d'ensemble de la classe ouvrière qui imposera le retrait de la loi. Il y a eu, dans les derniers jours, sur différentes chaînes de télé, dans des vidéos qui ont circulé, une espèce de mise en scène. Chacun faisait mine de s'étonner que Valls, en 2016, disait exactement le contraire de ce qu'il disait en 2010 contre le gouvernement de droite. Camarades, les travailleurs ne s'étonnent pas. Parce que cette comédie nous est jouée de manière continue depuis 30 ans. Depuis 30 ans, l'opposition s'oppose jusqu'au moment où elle gouverne. Quand elle gouverne, l'ancien gouvernement s'oppose. Mais comme ils appliquent la même politique, comme ils appliquent les mêmes directives de l'Union européenne, les arguments de ceux qui gouvernent sont toujours les mêmes et les arguments de ceux qui s'opposent sont toujours les mêmes. La dernière fois, c'était les retraites. Une réforme dictée par l'Union européenne. Sarkozy expliquait que pour les besoins de la compétitivité du pays, le redémarrage des entreprises, la lutte contre le chômage, il était impératif de remettre en cause les régimes de retraite. Et bien sûr, comme il avait du mal, il utilisait l'article 49-3 de la Constitution. Et l'opposition de gauche disait quand même cet article 49-3, c'est scandaleux, il faudrait plus de concertation pour une réforme mieux discutée collectivement sur les retraites. Et aujourd'hui, c'est la destruction du Code du Travail dictée par l'Union européenne. Et la droite dit quand même cet article 49-3 est dommage, on aurait pu, par une large concertation, se mettre d'accord ensemble sur la destruction du Code du Travail. Alors camarade, si la démocratie est le mandat de la majorité, la démocratie, c'est un gouvernement capable de mettre en œuvre ce qui correspond aux besoins de la majorité. Le camarade Steve Hedley l'a dit avant moi à propos de la Grande-Bretagne, mais ce qu'il a dit s'applique parfaitement à la France. Il est impossible pour un gouvernement qui accepte de se soumettre aux institutions de l'Union européenne et aux institutions de la Ve République, il est impossible pour un tel gouvernement, quel qu'il soit, de faire autre chose que de remettre en cause les conquêtes ouvrières. Il est impossible pour un tel gouvernement de gouverner pour le peuple et de respecter la démocratie. S'il s'agissait demain, aujourd'hui, d'établir un gouvernement qui, comme la Commune de Paris, bloque les licenciements, développe les services publics, rétablisse l'instruction publique dans ses droits, l'assistance aux malheureux, aux indigents. S'il s'agit d'un tel gouvernement, un tel gouvernement exige la rupture avec l'Union européenne et la Ve République. Et il faut le dire clairement, et ce n'est pas affaire de la polémique, celui qui a peur de remettre en cause l'Union européenne, celui qui a peur de remettre en cause ses institutions, celui qui craint de remettre en cause la sacro-sainte Banque Centrale Européenne, les sacro-sainte traité, la sacro-sainte Commission de Bruxelles, celui qui a peur de déroger au diktat de la sacro-sainte Confédération Européenne des syndicats. Alors celui-là s'interdit par avance la possibilité de défendre les conquêtes de la classe ouvrière. Il s'interdit par avance d'aider à gagner de nouvelles conquêtes. Il s'interdit par avance de constituer quelques gouvernements au service de la classe ouvrière et de la démocratie. un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie pose un seul problème, la rupture. L'appel que la camarade Marie-Louce Mouly vous a invité à signer et qui sera à votre disposition à la fin de ce meeting est l'expression du rassemblement de militants de toute tendance sur une exigence, la rupture. Rien ne se passera sans cette rupture. Il s'agit à travers cet appel de rassembler la force politique la plus large permettant dans l'unité d'en finir avec ses institutions d'oppression et d'exploitation. Le parti ouvrier indépendant démocratique pour sa part estime qu'un parti est nécessaire. On peut partager ce point de vue ou pas. Nous estimons pour notre part qu'en démocratie il faut un parti qui représente des intérêts et des exploités. Mais que l'on partage ce point de vue ou non. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre issue que de nous rassembler militants de toute tendance pour ouvrir la voie à la rupture. Oui, il y a aujourd'hui autant sinon plus qu'il y a 145 ans. D'un côté les Versaillais ceux de Bruxelles et de Francfort et leur laquais à Londres à Rome à Madrid à Athènes et chez nous à l'Élysée et à Matignon. Et il y a de l'autre côté les travailleurs les jeunes leurs organisations unis en un même combat qui est le combat qui conduira à l'union libre des peuples libres et des nations libres de toute l'Europe. Oui camarades nous avons réalisé ce meeting pour le succès du Brexit. Le succès du Brexit c'est un chalon dans un long combat. Le succès du Brexit c'est le succès du légitime combat des travailleurs des peuples des opprimés des exploités de tout le continent. Alors avec nos camarades venus de tous les pays aujourd'hui comme en 1871 nous disons que vive la commune de Paris que vive l'union libre des peuples et des classes ouvrières d'Europe. Sous-titrage Sous-titrage Avant de clore ce meeting... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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